Salut à tous, coucou tout le monde, nouvelle vidéo toujours dans la série dédiée à la van life. On va vous parler de quelque chose qui vous intéresse beaucoup, à savoir où louer un van. Combien ça coûte, comment ça marche et tous nos conseils pour bien planifier vos futures vacances en van. Bienvenue dans le van, et baisse de beurre ! Alors c'est vrai que suite à notre dernière escapade dans la Loire avec notre Marcus, on a eu plein de retours de votre part, je pense que ça vous a, j'ai l'impression que ça vous a donné beaucoup envie. On avait beau temps, on a été dans la belle nature, et c'est vrai que c'est tellement le fun de voyager avec un fourgon comme ça aménagé. On a fait des belles découvertes dans la Loire, on ne s'attendait pas à d'aussi beau paysage. Et franchement dans un rayon de 100 km, comme quoi on peut avoir de super belles surprises. Pourtant moi j'ai grandi à côté dans le Rhône, et c'est vrai que la Loire ça avait toujours une image un peu négative pour les Lyonnais. Moi j'avoue que... Mais ouais, belle surprise quoi. On est en Jurassienne, totalement inconnu ce département. Beaucoup ont pensé qu'on était dans les châteaux de la Loire, Val de Loire, on avait des châteaux, mais c'était donc un peu plus au sud, à côté de Lyon, donc dans notre rayon. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu plein de questions. Oui, mais est-ce que vous louez même Marcus ? Alors on ne loue pas notre Marcus encore, c'est vrai que c'est assez personnel, et je pense qu'on ne se sent pas encore en fait de le laisser. Ça vient la tête. Mais oui, pourquoi pas avoir, mais en tout cas, il existe plein d'agences et d'endroits pour louer un pour un week-end ou une semaine, donc on vous a répertorié un petit peu tout ça. Et c'est vrai que certains aussi ont envie d'acheter un combi, mais on va dire que dans louer un, déjà c'est une bonne idée. Oui, c'est toujours bien de tester, c'est vrai, avant, pour se rendre compte si ça nous correspond complètement. Oui, si c'est un mode de voyage qui vous plaît. Alors pour louer un van, déjà plusieurs styles. Si vous voulez aller dans le mode vintage, donc Marcus ou plus ancien, T1, T2, donc années 60, années 70, vraiment les beaux combis de surfers, il y a des agences spécialisées. Alors on va vous en donner quelques-unes. Déjà là où on a acheté Marcus en fait, tout simplement. Alors il est situé en Normandie, mais c'est plutôt accessible pour les Parisiens en fait. D'ailleurs sa clientèle, c'est majoritairement des Parisiens. Vous avez un train direct depuis Montparnasse. qui prend une heure ou une heure et demie max, donc c'est pratique. Et puis après, une fois que vous êtes dans cette région, vous avez vraiment des beaux coins à explorer. Donc il y a le parc naturel du Perche, il y a tout ce qui est Normandie, vous pouvez même aller un peu dans les châteaux de la Loire. Voilà, c'est tout dans un rayon assez proche. Sinon, il y a une agence aussi qui est beaucoup plus, on va dire, répandue. C'est en fait un système de franchise, ils sont aux quatre coins de la France, et ça s'appelle Vintage Camper. Qu'on n'a jamais testé, mais ça a l'air d'être un peu une référence dans le domaine. Ils sont en Corse, plus récemment, ils sont aussi dans le Jura. Voilà, exactement, dans le Doubs plus particulièrement. Donc voilà, ils sont aussi en Bretagne, allez regarder sur leur site. Ça peut être pratique, ils ont beaucoup de T1, surtout des T2. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'autres loueurs qui vont être plus petits et implantés en local. Donc par exemple, dans la Drôme, vous avez 70s Combi. Après, j'avoue que dans la box descriptive, on va vous mettre un lien qui est en référence beaucoup. Alors la liste n'est pas exhaustive. Bon, maintenant, la question qui fâche, c'est... Combien ça coûte ? Mais c'est vrai que le Vintage, c'est très tendance depuis quelques années. Et ces petits bijoux, ils ont quand même un prix. Donc bon, il faut... On a la campagne. Il y a des mouches. On a la campagne, il y a les mouches, on est quand même, il y a les petits rions et tout. Voilà, voilà. En général, vous allez payer plus cher pour louer un T1 ou un T2. C'est les modèles les plus anciens. Les T3 vont être un peu plus accessibles. Ce n'est pas évident de se concentrer. Alors les tarifs, ils vont beaucoup dépendre en fonction de la saison. Si vous êtes en basse saison, si vous êtes en haute saison. Encore une fois, ça, ça dépend de chaque loueur. Du coup, la fourchette, c'est quoi à peu près ? Alors, pour une location week-end, c'est du vendredi au dimanche. Donc vous avez trois jours de nuit. Là, on est sur du 300, 500 euros pour les fourchettes basses et hautes. Ensuite, pour une semaine, donc on va dire sur 7 jours, vous êtes aux alentours de 700, mais il y en a qui vont jusqu'à 1000 euros. Et on vous conseille, en tout cas, dans l'OE1, de le réserver le plus tôt possible quand c'est pour la haute saison parce que c'est prix d'assaut. Et en général, ils ne sont pas à 50 véhicules. Et puis, si vous avez envie de choisir aussi celui que vous voulez, la couleur, etc. Donc il faut aussi prendre un peu à l'avance. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont bonnes à savoir quand vous allez louer un van, donc qu'il soit vintage ou pas, mais la raison sur le vintage, déjà, tout ce qui est inclus ou pas dans la location. Donc ça, ça dépend énormément des loueurs. Donc un prix peut être plus attractif chez un, mais au final, tout est en option. La douche solaire, le WC chimique, les chaises de camping, les tables, enfin tout, les draps, etc. Donc regardez, comparez, parce qu'au final, ça peut varier assez fortement d'un à l'autre. Aussi, oui, attention aux kilomètres, c'est souvent limité pour tout ce qui est vintage, environ 100, 150 kilomètres par jour. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est des véhicules qui sont anciens. Oui, c'est qu'on ne va pas à l'autre bout de la France avec forcément en un week-end ou une semaine. L'idée, c'est vraiment de prendre son temps. Ne louez pas ce genre de véhicule si vous avez envie de tracer à l'autre bout de l'hexagone. En fait, ce n'est pas ça qu'il vous faut. Là, il faut... Voilà, c'est profiter zen. Ah oui, il y a aussi d'autres conditions en allant fouiller, j'ai trouvé. Notamment, il ne faut avoir qu'un permis B, donc classique. Il ne faut pas avoir 25 ans. Ça dépend des loueurs, en fait. Certains vont vous demander un minimum d'âge, donc oui, 25 ans. Ou d'autres vont vous dire qu'il faut que vous ayez le permis depuis au moins 5 ans, au moins 3 ans. Donc voilà. Cherchez, fouillez, parce qu'il y a énormément de loueurs et de conditions différentes. OK ? Si le vintage, ce n'est pas la chose la plus importante pour vous, si vous n'avez pas forcément envie de faire un voyage dans les années 70... Oui, vous cherchez plus la liberté, le van, la facilité, et puis la conduite aussi plus confortable. Oui, vous pouvez opter pour des véhicules plus modernes, plus récents. Donc là, encore une fois, il y a pas mal de loueurs sur le marché, en tout cas en France et en Europe. Là, on parle de fourgons aménagés, mais tout le monde ne fait pas des véhicules qui soient standardisés. On voulait vous citer l'exemple... Oui, on a rencontré Maxime il n'y a pas très longtemps. Il a créé une boîte qui s'appelle Vanille Experience. Alors oui, lui, c'est super chouette ce qu'il fait. Il est avec sa femme. En fait, ils ont énormément voyagé dans le monde et ils ont eu envie, ils aiment aussi les vannes. Donc oui, ils ont acheté des véhicules récents, qu'ils ont tout customisés, aménagés, super classe. Et chaque van a un thème de pays qu'ils ont voyagé. Donc il y en a un sur la Nouvelle-Zélande, un sur le Mexique. Donc ils ont des petits noms. Et puis voilà, chaque véhicule est bien différent. Ça vous permet aussi de vous faire voyager dans le voyage. Puis ce qu'on adore aussi, avec leur concept, il faudrait qu'on teste. Ils en ont trois. C'est que c'est un service haut de gamme, tout inclus. Ils sont partis du principe que c'est une chambre d'hôte mobile. Pour ce service-là, on est à 230 euros la nuit. Oui, ça équivaut à une belle prestation de chambre d'hôte. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des services de qualité. Mais par exemple, les draps, ils sont faits en Normandie. De la super qualité en lin. Vous allez avoir une tablette à dispo dans le véhicule. Ils ont pensé à tout en fait. Et c'est ça qu'on trouve qui est génial. Vous n'allez pas récupérer le vieux van un peu crassé. Il y a le service qui va avec et tout est nickel. Sinon, on a d'autres références pour louer des fourgues aménagés modernes. Ça s'appelle Wevan et Blackship. Oui, c'est vrai qu'ils sont hyper implantés. Ils ont vraiment des agences partout et pas qu'en France. Oui, même en Europe. Donc là, vous pouvez y aller. C'est du service qui est sérieux. Ils ont une flotte de véhicules qui est énorme quand même, il faut le dire. Et il y en a pour tous les tarifs. Donc ça va partir du plus petit van, un peu en mode berlingot tout petit. Au 4x4 pour les plus aventuriers avec la tente sur le toit et tout. Il faut checker aussi ce qu'on vous disait, l'assurance et tout ça qui peuvent être en plus. Comme on a notre van, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion en tout cas de voyager avec Blackship ou Wevan. Mais on les a déjà rencontrés sur des salons. Oui, puis on avait pas mal de retours aussi de gens qui l'avaient fait. Oui, puis on était rentrés dedans dans les salons. On s'était dit, ah tiens, ça donne des idées pour des aménagements en fait. Et puis, il y a autre chose qui est bien chez Blackship que je voulais noter, c'est qu'il loue des tentes sur le toit. Donc en fait, si vous avez déjà un véhicule et que vous voulez quelque chose d'une solution moins chère pour tester, camper dans la nature, vous pouvez prendre une tente sur le toit et le loue à la nuit pareil. Et encore une autre option pour louer un van. Donc vous avez entre particuliers. Donc ça, ça peut être une très bonne idée, une très bonne solution. Partenaires particuliers. Vous devriez trouver votre bonheur en fait. Cherchez votre partenaire. Voilà, il y en a beaucoup plus sur le web. Donc encore une fois, il y a des références dans le domaine qui existent comme Wikicampteur. On va dire qu'il est bien briefé. On les a rencontrés aussi l'année dernière au salon des véhicules de loisirs. Attention, à Paris. Et oui, ça existe. Voilà. Ça, c'est top en fait, entre particuliers. Parce que nous, on pourrait mettre Marcus dessus, par exemple. Donc il y a autant ceux qui mettent des annonces pour louer leur van que ceux qui en cherchent. Il y a beaucoup plus de choix. Après, au niveau des tarifs, vous allez aussi... C'est plus avantageux aussi. Oui, en général, c'est quand même un peu moins cher. Voilà. Formule, c'est sérénité, toute assurance, tout compris. Donc quand vous payez, vous avez l'assurance comprise et qui couvre tout. Donc vous partez serein. C'est pour assurer des deux côtés. C'est pour ça que je me dis quand même qu'on pourrait mettre notre van. Parce que c'est un peu comme le Airbnb. Mais là, des véhicules de loisirs, tout est prévu en fait. Pour assurer des deux côtés. Après, du coup aussi, ce qui est super pratique en louant un particulier, c'est qu'en général, vous devriez en trouver un à côté de chez vous. Oui, du coup, pas forcément que dans les grandes villes. Oui, ça peut être dans les campagnes et autres. Il y a beaucoup de gens finalement qu'en ont et qui ne s'en servent pas toute l'année. Donc ils peuvent le louer. Du coup, tu allais me mettre une baffe. Tout va bien. C'est la mouche. Non, quelque chose par rapport à Wikicamper, c'est que vous allez trouver en général plus de camping-cars, si je ne me trompe pas, sur ce site. Il faut bien fouiller. Vous avez des filtres qui vous permettent de chercher plus camper-vannes, fourgons, votre type de véhicule pour gagner du temps. Donc pareil, on va vous remettre tous les liens, les références dans la box descriptive en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez tout aller retrouver. Voilà, bonne recherche à vous. Et oui, c'est l'heure d'aller louer votre van. On espère que vous allez trouver le véhicule de vos rêves et que vous allez tenter l'expérience pour un week-end, une semaine. Ou pour la vie. Ou pour la vie. Peut-être, en tout cas, j'ai envie de dire que l'essayer, c'est l'adopter. Même s'il y a des inconvénients, on en parlera, je pense, dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, c'est quoi le sujet de la vidéo ? Ah oui, c'est une autre question que vous nous posez tout le temps. C'est bien de louer un van, mais après, j'en fais quoi ? À savoir, je dors où ? Où est-ce qu'on peut se garer ? Où est-ce qu'on peut stationner la nuit pour dormir en van ? Donc abonnez-vous bien. Activez la petite cloche. C'est moi qui le dis aujourd'hui. pour ne pas louper les prochaines vidéos. On espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, vraiment à la liker. Et puis, à nous laisser un commentaire si vous connaissez d'autres loueurs, si vous avez eu une bonne expérience aussi. Ça peut être des retours qui peuvent être super intéressants. Bonnes ou mauvaises, même. Ouais, bonnes ou mauvaises. Ça peut être très intéressant à prendre. Voilà. Eh bien, à tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501